Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égale à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égale à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale à 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale à 2. Donc, elle est vraie pour n est égale à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5. Et aussi pour 6. Et pour tous les nombres naturels suivants. comparé au domino, ça signifie que, on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre, si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel n. Nous allons appliquer ce procédé, qu'on appelle démonstration par récurrence, pour prouver cette formule-là. Démontrons cette formule d'abord pour n est égal à 1. Si n vaut 1, c'est que le signe sommatoire J va de 1 jusqu'à 1. Et donc cette somme se réduit au terme C1 plus 1, 2, comme ceci. Et nous devons démontrer que c'est égal à C1 plus 2, 3, comme ça. Or, ce nombre-là, c'est C2, 2, il vaut 1. Et ce nombre-là, c'est C3, 3, il vaut également 1. Donc, cette égalité est vraie si et seulement si 1 est égal à 1, ce qui est évident. Ainsi, la formule est démontrée pour n égale 1. Maintenant, nous supposons la formule correcte pour n est égal à k. Et à partir de cette hypothèse de récurrence, nous allons démontrer que la formule est également vraie pour n est égal à k plus 1. Donc, nous allons démontrer que cette somme pour J allant de 1 jusqu'à k plus 1 est égale à c k plus 1 plus 2, 3. Et pour démontrer cette égalité, nous regardons cette somme-là comme somme pour J allant de 1 jusqu'à k plus le dernier terme où J vaut k plus 1, donc comme ceci. Pourquoi faisons-nous ça ? Parce que cette somme-là, c'est la même que celle-là. Et par hypothèse de récurrence, nous savons que cette somme est égale à ce nombre-là. Donc, nous pouvons remplacer cette somme par ce nombre. Hop, c'est fait. Maintenant, on pourrait continuer avec les factoriels. Mais pour celui qui connaît bien la formule de Pascal, il voit de suite que cette somme-là est égale à c k plus 3, 3. Et ce 3-là, nous pouvons l'écrire sous la forme 1 plus 2. Ainsi, nous avons bien trouvé ce qu'on souhaitait trouver, ce qui clôture la démonstration de cette formule-là. Merci. Merci. Merci.